Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Marhaba bikoum في vidéo jadeyd حول تعلم l'orgage al javascript اليوم gaudin choufou les objets donc j'ai fait ce qu'on va déclarer les objets dans la première vidéo que j'ai fait maintenant j'ai envie de dire une autre déclaration par exemple par exemple var on s'appelle Existim et la première méthode que j'ai fait clonage donc comment je peux faire un copil de l'objet déjà existé par exemple l'objet diana par exemple 1 b 2 c 3 donc alors je peux déclarer par exemple var clone l'objet clon cloné donc toujours les méthodes qui connaissent le keyword le type de données par exemple j'ai fait des méthodes donc la méthode assign l'objet l'objet où je peux mettre l'objet source donc voilà donc maintenant je vais afficher console.log l'objet clon cloné alors voilà donc ah ouais l'objet diana déjà cloné super donc il y a eu une méthode il existe une autre méthode par exemple je peux faire une boucle donc mais c'est un prop prop in existing et je fais quoi ? je vais déclarer par exemple l'objet diana vide je vais mettre tout ceci en commentaire je vais déclarer var clon donc un objet vide cette objet va prendre quoi ? donc donc qu'est-ce qu'on sait ? qu'est-ce qu'on sait ? que la méthode assign c'est la qui donne le clonage donc je peux utiliser quoi ? utiliser la boucle pour 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 parcourir les éléments de l'objet et par la suite c'est cloné chaque propriété dans le clon donc c'est une autre méthode et la méthode la première c'est une méthode simple c'est une méthode simple c'est une personne qui peut s'utiliser donc c'est une méthode c'est une méthode qui s'appelle has-own propriété alors c'est test si existent les propriétés c'est une des propriétés donc c'est une autre méthode c'est un vous привéz des propriétés c'est un on has on propriety et nous allons ajouter H le propriété dans la boucle chaque propriété prop alors après ceci nous allons clon chaque propriété dans la table donc clon quoi prop on va ajouter H existing prop super donc maintenant il y a le fonctionnement de l'assign alors j'affiche maintenant console ou bien c'est la console ici dans l'autre on va voir ce qu'on va dire donc voilà dans l'autre voilà super super alors c'est la méthode c'est la méthode maintenant par exemple nous pouvons définir des objets et nous pouvons supprimer des propriétés et nous pouvons définir une propriété mais est-ce qu'il y a un objet avec des propriétés spécifiques et nous pouvons le mettre ou non donc ici on va savoir comment on va faire tout donc à travers la méthode mais est-ce qu'il y a d'un write table c'est qu'il y a d'un propriété c'est qu'il y a 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 donc il y a qu'il y a plein de qu'il y a peu pour donc maintenant je peux déclarer par objet. J'ai vu que j'ai déclaré objet ou objet ou un tableau ou objet par exemple table. T'achet H value. C'est un deux trois aussi. C'est un objet. J'ai dit qu'on m'a cédant. 1. Par exemple a kbira 2b un autre objet par exemple name test donc super maintenant je peux faire object point point quoi point fris ligna donc point fris gavis h delia point fris gavis m'alien manipulé les propriétés de l'objet donc au bg donc maintenant je peux ajouter qu'il n'a manquadroch n'supprimi ou une propriété ou le modifié ou la valeur existe déjà des propriétés mais c'est un cas de l'objet point. Quoi finie l'étape n'est et voilà n'est point push j'ai mis en dire 3 je peux maintenant affiché l'objet il console.log au bg. donc qu'un autre push parce que je pense non on push pas dans l'objet on push dans la table. Donc maintenant par exemple 3 voilà. R. 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 donc où l'atenda de type 4 voilà donc à ta propriété va dater aux propriétés de sa propre et donc voilà je n'ai qu'est-ce pas qu'ils manipulent les propriétés des lois l'objet alors je n'ai qu'il a jusqu'à cloné ou je peux même mettre une autre façon pour cloner par exemple samlou json point par ce json point par ce alors c'est l'un des vagues copie je peux mettre json point par ce point parce quoi json point string string file tableau existent il alors maintenant je peux afficher à la copine j'ouvre je n'aurai sa peine console point log copie voilà donc déjà par c'est voilà super alors il y a beaucoup de propriétés ou bien des méthodes qui nous permettent d'utiliser les objets maintenant qu'il faut savoir qu'il faut qu'il faut faire une idée d'utiliser la propriété j'ouvre n'a à travers la boucle donc par exemple je peux déclarer une propriété on on s'estimele in la propriété diel in l'objet diel ou même je peux déclarer une propriété ici et la boucler sur la loi de l'objet mais c'est là par exemple il a qu'un de cette propriété faire ça et la maquette faire ça donc les besoins diana donc maintenant je peux faire boucle à la l'objet diel par exemple var objet 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 on s'estime object mais c'est là on n'a à taille j'ouvre 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 j on va ajuster les fonctions à diablaïque ma taquet d'élie et quoi quoi d'autre maintenant on va afficher console.log h qui donc va parcourir à la l'ensemble d'elle les éléments de l'objet voilà 0 1 2 3 super l'objet assign c'est une copie ou le clone c'est une méthode avec google et json.parse et après l'iteration sur les objets donc jusqu'à maintenant ce n'est pas les principes qu'on va faire un peu plus de méthodes mais c'est mieux qu'on va arrêter de la partie de les prototypes alors juste comme maintenant on t'amène à Sous-titrage ST' 501